Et bien bonsoir à tous c'est Taramanel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'économie dans Star Trek Fleet Command Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé d'économie et là je pense que c'est important d'en parler Parce que l'économie commence à être assez compliquée dans le jeu et notamment à partir du niveau 30 et plus Je dirais surtout à partir du niveau 34 ça commence à être assez coûteux ce jeu Donc on va voir un peu comment bien gérer son économie pour les niveaux plus hauts Comment préparer son économie aussi c'est important C'est dès le level 24 on va dire que tu peux clairement commencer à gérer ton économie pour le level 30 Et dès le level 30 tu peux gérer pour le 34 et dès le 34 tu peux le gérer pour le 37, 38 entre guillemets Donc qu'est-ce que j'entends par économie c'est le Parstil, le Tritanium et le Dilithium Parstil, Tritanium, Dilithium On peut les obtenir de plusieurs manières Les événements, les armadas, enfin non je ne crois pas les armadas mais les packs Les missions quotidiennes typiquement là avec les recherches etc Ça c'est plein de moyens d'obtenir ces ressources Il y a aussi le raid de base qui est pour moi le moyen le plus efficace d'obtenir ces ressources D'ailleurs petit aparté du coup j'ai recommencé à raid un peu des bases Parce que ça commence vraiment à coûter extrêmement extrêmement cher On va voir avec des chiffres un peu plus précis Et voilà ce matin j'étais en train de raid un STFR Donc c'est un joueur d'une alliance française Une bonne alliance Je sais qu'il y a quelques abonnés qui sont chez les STFR Avec qui j'ai déjà pu discuter Et je voulais exemplifier ce schéma de quand je disais Il faut tout mettre dans un seul vaisseau Je vais vous mettre les screens à l'instant Pourquoi ? Parce qu'un joueur est venu défendre la base Mais j'ai pu lui péter son augure J'ai pu lui péter son Enterprise deux fois Et ça c'est juste parce que Si t'es un joueur free to play Qu'est-ce que j'entends par free to play ? C'est qu'il met clairement pas beaucoup d'argent dans le jeu D'accord ? C'est pas totalement free to play Mais si t'es un joueur free to play Quand t'es level 36-37 c'est quasiment sûr que t'as mis de l'argent dans le jeu C'était quelqu'un qui a pas mis plus que ça C'est difficile d'avoir deux vaisseaux de combat efficaces Parce qu'il y a peu d'équipage PVP Donc ça veut dire que si t'achètes pas un pack Quand il y a Lorca, quand il y a Giorgio Ou bien des packs d'officiers etc Tu vas te retrouver avec deux vaisseaux Comme on peut voir qu'ils étaient de très bons vaisseaux Son augure aurait dû me battre Il m'aurait battu s'il avait Kirk, Spock comme officier sur l'augure Mais comme il avait deux équipages PVP Il a dû un peu mettre par-ci par-là Harrison, Kirk Et ça marche pas Ça marche pas, c'est pour ça que si tu payes pas assez Je conseille pas d'avoir deux vaisseaux Donc voilà, aussi l'importance d'avoir une alliance active Malheureusement j'étais un peu décidé de laisser faire Parce qu'ils ont pas protégé la base totalement Alors qu'ils savaient que j'étais en train de la vider Ils auraient très bien pu faire un blocus Mais bon, au moins ils se sont pointés C'est ça l'importance d'une bonne alliance C'est comment elle est présente Même si dans ce cas-là j'aurais Ils auraient pu faire un peu plus Ils auraient clairement pu me bloquer assez facilement Comme j'étais pas à côté, que j'étais à l'opposé Mais bon, là on n'est pas à la question Comment bien gérer son économie Alors Première chose Ça va être On va peut-être parler des recherches dans un premier temps Je vais te montrer aussi un autre screen Que je vais essayer de retrouver d'abord sur mon téléphone Voilà, qui est là On va parler des recherches Donc il faut savoir que ce qui coûte le plus C'est les bâtiments D'accord, je vais t'exemplifier un peu Quels bâtiments on coûte cher Par exemple Ce générateur Enfin ce protecteur de tritanium Coute extrêmement, extrêmement cher On peut voir qu'il me coûte 492 millions Et tu vas voir que ces 492 millions J'ai pu déjà bien les réduire On va voir comment Je vais te mettre à l'écran Juste après Te montrer ça Les screens Du prix de ce générateur Il y a plusieurs recherches Notamment dans les territoires Qui permettent de réduire le coût De certains Comment ça s'appelle Des recherches Des vaisseaux Des améliorations de vaisseaux Et des constructions Il faut privilégier Excuse-moi Les constructions Parce que c'est ce qui coûte le plus cher Et c'est ce que tu vas Améliorer le plus On va dire Là j'ai pu réduire Ah non ça c'est pas C'est pas la bonne C'était dans cristal Etc C'est ici Là j'ai pu réduire de 8% Le coût Par style Tritanium Et dilithium Tu vas me dire 8% C'est pas énorme Qu'est-ce que ça représente Réellement Donc je vais te mettre A l'instant Les deux screens A l'écran Un avant Qui sera à gauche Et un après Cette amélioration Je suis donc passé De 518 millions De par style A 492 millions De par style Ce qui fait Que pour 8% J'ai économisé 26 millions De par style 26 millions De par style Je sais pas si tu te rends compte A quel point c'est énorme 26 millions De par style D'accord C'est énorme Si Alors je vais peut-être En parler plus tard Il y a d'autres recherches Qui me permettent aussi De réduire Le coût De par style Du par style Du tritanium Du dilithium Tu peux aller dans les recherches De station Et c'est ici La réduction Du par style Tritanium Et dilithium Là on peut voir Que ça me réduit De 53% On se rappelle J'avais réduit De 8% Ça m'avait coûté Ça m'avait rapporté 26 millions Là J'ai réduit De 50% De tête Je dirais Que ça me fait Au moins 100 millions Plus de 100 millions En moins Sur ce générateur Enfin Cette protection De par style D'accord C'est plutôt Pas mal Honnêtement C'est pas mal Tu as aussi la même Pour les recherches 62% De recherches En moins Les recherches Ça va être très intéressant Ça Pour le dilithium Et le tritanium Parce que ça coûte Extrêmement Surtout en dilithium Un peu moins en tritanium Encore moins en par style Mais surtout en dilithium Et le dilithium C'est une ressource Extrêmement Extrêmement rare Encore plus Que le par style C'est dur De trouver Que ce soit dans les events Ou dans les bases Parce que c'est les dernières choses Que tu trouves dans les bases Et parfois Ils shield avant Etc Donc c'est extrêmement important De les avoir T'as aussi T'as aussi ces recherches Par exemple Pur dilithium Pur tritanium Qui te permettent De réduire encore Les coûts Et honnêtement Honnêtement Il y a aussi Enfin honnêtement Il y a aussi Les coûts de réparation Pour les vaisseaux Fédération Etc Moi je conseille pas Je trouve que c'est pas Si important que ça C'est pas celle qu'il faut prioriser Celle qu'il faut prioriser C'est vraiment Celle Qui sont Des bâtiments Puis Des recherches Qui est là Puis Ensuite Peut-être Des Des vaisseaux On va dire Je sais pas exactement Ce que c'est Bon Je sais pas Je crois c'est sur les vaisseaux Il me semble Quand t'achètes Des choses Et dans les territoires Tu as les mêmes Qui sont Ici Pour les vaisseaux Que ça réduit le coût En partie Le tritalium et de litium Et pour les recherches Donc encore une fois Le même principe Les recherches Enfin les bâtiments En premier Puis les recherches En second Puis les vaisseaux En dernier Parce que c'est dans l'ordre De ce qui coûte Le plus Et dans l'ordre aussi En gros C'est ce qui va te faire Que tu vas mettre le plus Que tu vas utiliser le plus Comment on dit Que tu vas utiliser le plus Que tu vas faire le plus Chaque jour Personnellement Je fais plus de bâtiment Enfin je fais plus de recherches Chaque jour Que de bâtiment Mais au final Mes trois recherches Coutent moins Que mon seul bâtiment D'accord Et quand je dis moins C'est que mes trois recherches Et pas dépenser L'équivalent De 500 millions De par style Et de 20 millions De tritanium Donc ça coûte Environ 10 15 20 fois Moins cher Ensuite On veut On va parler Des événements De réputation Qui sont assez importants Pour la gestion De l'économie D'accord Tu auras Ces événements De réputation Dès que tu seras En positif Il me semble Dans ta faction Et typiquement On va prendre le cas Fictif Où tu es A 10 millions Dans chaque Faction Pourquoi 10 millions Parce que c'est A ce moment là C'est aux 10 millions De réputation Dans chaque faction Que tu as bloqué Tes trois factions C'est un palier Essentiel Bloquer les trois factions Je vais prendre Les klingons Qui sont chez moi A 10 millions Donc 70 millions Pour atteindre Le quatrième palier Le palier très intéressant Et pour atteindre Ces paliers Pour gagner des points Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut dépenser Du par style Il faut dépenser Du tritanium Ou du dilithium Avant on pouvait dépenser Du latinium Maintenant il me semble Que ça compte plus En fait je crois Que ça compte Mais que ça Ça compte pas C'est assez compliqué Mais disons Que ça compte pas Euh Et ben ce que tu veux faire C'est que tu veux Remplir ces quatre paliers D'accord Chaque jour Remplir ces quatre paliers Pour avoir un maximum De crédits Parce que tu vas voir Que Quand tu vas avoir Tes quatre Enfin tes trois factions Bloquées Tu vas être au stade Où tu vas commencer A vouloir obtenir des crédits Pour aller chercher Des vaisseaux de faction Plus haut niveau Notamment des vaisseaux de faction De type Enterprise Augur D4 D'accord Même si encore une fois Je n'en sais pas Le D4 Pour des raisons Que j'ai citées Dans multiples vidéos Ce que tu veux faire Ce que tu veux faire C'est que chaque jour Tu remplis ces quatre paliers D'accord Et pas plus Si tu as rempli Ces quatre paliers Tu ne vas pas lancer D'autres recherches Tu ne vas pas lancer D'autres Bâtiments D'accord A part si tu te retrouves Dans la situation Où J'en sais rien Tu dois améliorer Une arme sur ton vaisseau Et tu en as absolument Besoin pour le passer De tiers Et puis que c'est vraiment Très intéressant De passer son vaisseau de palier Là oui Mais D'accord C'est pas grave Tu vas dépenser 10 millions de De tritanium C'est pas grave C'est rentable D'accord C'est mieux d'attendre Le lendemain à 18h Mais C'est rentable quand même On est tous humains On ne va pas attendre 24h Alors qu'on peut passer Son vaisseau de palier Mais Ça ne sert à rien Que tu lances un autre générateur De par style Alors que tu as déjà Ces quatre paliers Qui sont complétés Ces quatre checkpoints complétés Pourquoi ? Parce que c'est des ressources Qui ne te rapportent rien On est dans un jeu C'est un marathon C'est pas un sprint On veut toujours Maximiser ses ressources C'est-à-dire que si je dépense Des ressources Il faut que ça m'en rapporte Si je vais crash mon vaisseau Sur une station Dix fois Pour ouvrir la base C'est parce que Je vais récupérer L'équivalent Minimum En tritanium Et me faire plus de tritanium Parce que je vais Raider sa base Si je fais des events Du battle pass Et que j'utilise mes vaisseaux C'est parce que je sais Que ces events Vont me rapporter D'accord ? Si tu lances Ton générateur de tritanium Qui ne fonctionne plus Parce que tu es déjà En... Tu es déjà supérieur A la capacité totale De ton tritanium Bah ça sert à rien D'accord ? Ça sert à rien Si tu lances Ton générateur de tritanium Tu veux quand même Qu'il te rapporte des ressources Et vu qu'il ne va pas Te les rapporter Parce qu'il ne peut plus miner Et bien tu veux qu'il te les rapporte Là dedans Dans ton... Dans tes événements De réputation C'est ce qui compte D'accord ? Il faut toujours Maximiser ses ressources C'est hyper important Sur la durée Parce que si tu fais ça Sur la durée Et bien Tu vas pouvoir économiser plus Tu vas peut-être avancer Un peu moins lentement Qu'une personne Qui va utiliser des boosts Etc Mais Au final Tu vas Chaque jour Réussir à faire Tes événements De réputation Chaque jour Tu vas te faire Des crédits supplémentaires Et lui Il y a des jours Il ne va pas pouvoir réussir Et au final Tu vas peut-être Et très probablement Si on suit cette logique Débloquer un vaisseau Par exemple Épic Plus rapidement C'est comme ça Que ça marche Dans ce jeu C'est un marathon C'est pas un sprint Et ça Il faut clairement Se le rappeler Tu veux peut-être aussi Maximiser Quand tu veux faire Tes points De réputation Tu veux C'est un événement De recherche Et pas un événement De station Bah peut-être Tu vas plutôt Faire des recherches Au lieu de De faire des bâtiments D'accord Pourquoi pas Et à l'inverse Si tu as plus Si c'est un événement De bâtiment De station Tu vas plutôt faire Des recherches Enfin Tu vas plutôt Construire des bâtiments Ou améliorer des bâtiments C'est plus intéressant Parce que ça te rapporte Tes ressources D'accord L'autre point Qui est important C'est Tes Tu vas dans Ressources Tes Token De ressources D'accord Il faut absolument Les économiser Pourquoi Parce que Il va arriver Un stade Où moi même Moi même Qui a beaucoup De ressources Honnêtement Je suis en train De cramer Mon par style A une vitesse Assez fulgurante J'étais à 5 millions Il y a peut-être Un mois Maintenant je suis plus Qu'à 3.9 Et ça c'est parce que J'ai raid environ 700 millions En deux jours Bon Jamais autant raid De ma vie Même je crois C'est à 800 millions Parce que J'ai raid il y a toujours 600 millions Et aujourd'hui 200 millions Donc C'est plutôt pas mal Autrement J'aurais été à 3 milliards Au lieu de 5 milliards D'accord C'est à dire que Juste en passant 37 J'ai dépensé 2 milliards Et il me reste encore Plein d'améliorations A faire Donc je vais Clairement un jour Devoir utiliser Ces tokens Mais on veut Les utiliser le plus tard Ou on veut les utiliser Dans la situation Où Je me suis fait piller Ma base Et puis que Malheureusement Je vais les utiliser Autrement On ne veut pas les utiliser Donc ça c'est aussi Une ressource Extrêmement importante Il faut les économiser Il faut les garder Pour le plus tard possible Voilà Je pense que c'est A peu près tout Pour cette vidéo Pense bien A faire tes recherches Pense bien A prendre ton temps Pense bien A investir Dans un seul vaisseau Parce que c'est Des ressources de gâcher D'aller investir Dans deux vaisseaux Alors que Un vaisseau Comme en Enterprise Arrive à Battre un Nougur Parce que Tu as malheureusement Un mauvais équipage Et Et voilà C'est tout T'es juste un mauvais équipage T'es un très bon vaisseau Mais t'es un mauvais équipage Donc Prends ton temps Économise tes ressources Attaque des bases Fais tes événements Et progresse lentement Et tout devrait Bien aller Voilà C'est tout pour cette vidéo C'était Taram Enel Sur Star Trek Fleet Command C'est tout pour cette vidéo